Les Ivoiriens sont unanimes. La confirmation d'Emmer Sfaé en tant que sélectionnaire des éléphants de Côte d'Ivoire par la Fédération Ivoirienne de Football est une décision qui les ravit. Après le sacre des éléphants lors de la Cannes 2023, la Fédération Ivoirienne de Football, par la voix de son président Idriss Diallo, a annoncé la nouvelle le lundi 19 février 2024. Les supporters ivoiriens se sont confiés au micro de cette info pour exprimer leur satisfaction. C'est une bonne initiative pour la Côte d'Ivoire d'abord parce qu'il fallait un Ivoirien à la tête de cette fédération. Un entraîneur ivoirien qui connaît mieux ses joueurs, qui connaît mieux la sélection. Selon moi, elle est la bienvenue et bon courage à lui. Par exemple, comme sélectionnaire national, c'est salutaire. Son arrivée parmi nous est salutaire. En ce sens, il nous a apporté la coupe. On l'apprécie beaucoup. Je pense que c'est une qualité vraiment sportive, aussi bien que vraiment ses mérites et sa connaissance et la maîtrise. En la matière, on l'apprécie beaucoup. Bon, pour ma part, je dirais que c'est une bonne chose pour le football d'abord ivoirien. Pour une première fois, après un sac, qu'on nomme un entraîneur local. Voilà, c'est déjà une bonne image. Et puis, je pense que ça va beaucoup motiver encore les autres coachs, disons ivoiriens, à plus travailler. Franchement, il le mérite amplement. Il le mérite, puisqu'il a fait un bon boulot. On ne pensait pas qu'il pouvait nous faire ce boulot. Il a fait ça vraiment à 100%. Donc, vraiment, nous sommes fiers de lui. Je dis d'abord, c'est très bien. C'est très bien. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, ici, il faut que nous ayons des sélectionneurs africains. Pourquoi nous faisons faire dépenser moins ? Et puis, bon, ça sert très bien pour le local, ici. Au fait, d'une part, moi, je vois que c'est quelque chose de bon. Parce qu'au départ, on avait un entraîneur qu'il ne nous fallait pas, quoi. On ne devait pas avoir. Mais il y a eu une heure et puis ils ont changé d'entraîneur. Moi, je vois que c'est bon. S'il est là, définitivement, c'est bon. Le problème, c'est que ce n'est pas parce que la population a grogné qu'ils vont faire semblant de le prendre. Et puis, après trois mois, le licencier. On a vu ça avec la UCC. Il a fait pratiquement près de dix ans avec la sélection sénégalaise. Et puis, il a fait des merveilles. Donc, on espère que cet engagement-là soit à long terme. Il ne faut pas venir nous dire demain que, ouais, Faye n'a pas fait ça. C'est là où on va au Maroc. Donc, on a éliminé nos premiers tours et puis on a licencié. Non, on veut que ça continue. Voilà. C'est ça. Et puis, ils ont salé là. Ils auraient nous dit c'est combien. S'ils sont prêts à payer les Blancs à hauteur de 100 millions, nos frères noirs aussi, ils auraient les payés aussi à hauteur de 100 millions aussi. Voilà. Parce que c'est notre argent. Ce n'est pas eux l'argent, c'est notre argent. On prend pour les payer et puis nous on souffre. La nomination, en fait, pour moi, en tant qu'un adepte du football, ça n'a pas été fait de manière normale. Parce qu'au moins, on devrait faire, on devrait au moins convoquer une conférence de presse. Et puis, au moins, voilà. Puis, on dit, voici notre nouvel entraîneur. Et puis, bon, on donne au moins ce qui se passe. Si c'est un contrat de deux ans, ou trois ans, ou quatre ans, voilà. On dit qu'il a été nommé. Bon, il n'y a pas de suite. Un contrat de deux ans, de trois ans, un salaire de combien, on ne sait pas. Non, mais puis, sans conférence de presse. Bon, le truc, c'est un peu caduc, quoi. C'est un peu dépassé, ça. Il faut le respecter. Il a remporté la troisième étoile pour nous. Il mérite beaucoup de respect pour ça.